La commune de la ville d'Indiamena est mal gérée. C'est un constant qui émane du président de la République, Idriss Déby-Hitno en personne, qui a accordé 72 heures aux responsables communaux afin de mettre les bouchers doubles pour redonner à la capitale tchadienne ses lettres de noblesse, mais aussi et surtout de jouer le rôle des sapeurs pompiers pour voler au secours des citoyens. En interpellant les responsables communaux, le chef de l'État est conscient de la méthode de gestion dont se livre ce dernier. La nouvelle est plutôt accueillie avec joie par les usagers de la cité capitale. Et pour illustrer les propos du chef de l'État, nul n'a besoin de porter de verre correcteur pour se rendre à l'évidence. En cette période de la saison de pluie, N'Djamena est sale. Dans les quartiers périphériques, les rues sont impraticables. Du coup, la circulation devient difficile pour les populations. Les éclairages publics, dans certaines voies, n'existent que de nom. Alors, où vont les recettes de communes ? Cette mauvaise gestion est à l'origine des arrêtés de salaire à la mairie du N'Djamena et dans les restes de communes, précise le président de la République. Une explication qui apporte enfin une version officielle à cette affaire qui a plongé les agents de communes dans une crise inconfortable. Et pourtant, la mairie dispose d'un compte de correspondants autonomes. N'Djamena est sale, on l'a dit et répété. Dans certains endroits, la quantité des ordures laisse à désirer. Les caniveaux sont bouchés par l'incivisme de certains citoyens. Plus qu'une injonction, cette déclaration du président de la République est un appel de cœur adressé aux responsables de nos communes afin de se ressaisir. Il est question de rendre la capitale propre et belle pour épargner les populations des maladies périodiques. C'est une descente d'inspection des différents maires des communes d'arrondissement dans les différents quartiers. Question d'assumer de toute urgence leurs responsabilités. Dans quelques quartiers des communes d'arrondissement, les autorités communales à leur tête, le maire, Mme Dimeybet, sont venus s'enquérir des états de caniveaux qui permettront de drainer les eaux de pluie. Le chef de l'état, lui, il fait le tour dans la ville. Il a constaté et il nous a donné hier des conseils et des instructions fermes. Tous les fournisseurs attributaires des différents marchés, donc ils sont tous à pied d'œuvre en train soit de curer les caniveaux restants, soit d'enlever les terres curées et les mettre hors du quartier, soit les caniveaux qui sont curés, ils sont en train de procéder à la fermeture de ces caniveaux qui sont restés ouverts. Le constat est réel. Selon les autorités communales, elles entendent prendre des dispositions pour relever le défi. Il est de notre devoir de réparer tout ce qui ne marche pas. Conformément au souhait de son excellence, nous allons refaire les travaux comme il faut le faire. Cette descente sur le terrain permettra aux responsables communaux de toucher du doigt les problèmes que rencontrent leurs concitoyens afin de leur offrir un cadre de vie propice. Sous-titrage ST' 501